bon les amis aujourd'hui retour en forêt on est le 10 juillet et regardez repousse de nombreux petits bouchons il y en a partout donc comme j'avais pas pris vous n'avez pas vu la cueillette parce que comme je n'avais pas pris mon téléphone je suis retourné et là alors fou je ramasse un ou deux un ou deux petits cèpes il y en a un peu plus loin là et regardez regardez moi ça c'est c'est une année complètement incroyable regardez des trompettes de la mort partout 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 c'est une folie je marche dessus c'est le truc en cette période là mais c'est waouh bon on va ramasser de la trompette j'étais venu au cèpe et puis ramasser aussi de la russule verdoyante et de la charbonnière parce que j'adore ça c'est très ferme mais là les trompettes ça fait deux trois ans qu'il n'y en a pas et là mais c'est pas si vous vous rendez compte en plus la la taille des machines quoi bon ben voilà toute façon pour savoir s'il ya des champignons il n'y a pas 36 méthodes il faut aller voir faut sortir mais là je m'attendais pas du tout à ça surtout que c'est un endroit où j'en ai jamais trouvé voyez c'est très herbeux il ya peu d'arbres et là il y en a partout bon allez je ramasse et je vous reprends voilà je vous montre j'ai laissé les plus petites ça sert à rien de de tout cueillir et regardez mélanger aux trompettes 1 regardez ici ce magnifique cèpe ouah la beauté pas un verre rien du tout pas un bouchon mais un beau petit et regardez il y en encore à côté on peut regarder la beauté et on va se régaler les amis allez je continue et je suis rentré dans la forêt là j'ai fait j'ai pas 500 m j'ai à peine démarré mes coins mais toute façon comme il y en a beaucoup je vais pas tarder à arrêter ça sert à rien on va les cuisiner on va en congelé une bonne partie se régaler avec une petite omelette cèpe trompette russule et puis revenir dans une semaine quand elle est tout petit au sont sortis allez on continue ici au pied de cet arbre ça c'est pas pour ramasser ça ça fait plaisir regardez ces énormes pépères qu'on va évidemment laisser pour pour la reproduction mais là c'est du méga méga mouse 1 si je mets ma main elle est beaucoup plus petite caisse en pignons pourtant j'ai des grosses paluches voilà de temps en temps ça sert à rien de ramasser les gros 1 si vous avez des petits les plus tendre les plus ferme mais c'est les gros pour la reproduction et les moyens ben vous pouvez faire des sauces et de velouté 1 c'est très très bon allez on continue quelle sortie incroyable alors ici encore un magnifique cèpe pas très loin mais on va s'occuper pour l'instant de ce champignon dont vous parlez tout à l'heure bon ils sont très très souvent mangé mais celui-là et est beau la moitié du moins une russule verdoyante c'est un champignon délicat très ferme aussi ferme que le pied de mouton par contre attention faut être connaisseur pour le ramasser vous avez vu la couleur c'est vert ça peut ressembler pour vraiment ceux qui n'y connaissent rien à une amanie de phalloïdes donc on ne ramasse que si on est certain de 2 de ce que c'est moi les amis moi j'adore ça je m'en fais des des fricasse et ça change complètement de du cèpe et des trompettes c'est vraiment un champignon un des rares champignons à lamelles qui restent très très ferme à la cuisson il perd quasiment rien donc c'est vraiment et ça croque sous la dent c'est vraiment excellent apparemment si je me rappelle bien ça peut aussi se manger cru en salade voilà mais ça c'est à vérifier les amis il me semble que j'ai vu ça que j'ai vu ça sur un sur le net sur avec une boîte mycologique voilà les copains allez hop waouh ça fait un sacré joli petit panier allez on continue bon j'ai failli passer à côté les amis regardez un pépère mais qui a l'air très ferme je couche en dessous à chaque fois pour voir on voit tout de suite regardez moi ça il est impeccable par contre il servira pour le velouté celui là ou pour la soupe ah ouais enfin velouté soupe c'est pareil ou pour la sauce je voulais dire regardez à côté incroyable trois petits bouchons donc je vais essayer la méthode d'un copain pour les mettre dans le dans l'huile d'olive les garder cru voilà voilà c'est génial il y en a absolument partout c'est une folie ça va être une année extraordinaire il ya aussi des pour ceux qui connaissent un peu des les a mani de vaginé alors c'est un champion très très fragile qui est très bon mais qui est très très fragile et donc je vais pas le ramasser dans le panier serait écrabouillé par les autres il ya plein de regarder à peine je me retourne voilà la manie de vigneuse 1 ça c'est pareil excellent comestible quand on connaît toujours pareil hein voilà les amis bah dis donc terrible on continue alors il ya de nombreux très gros cèpes mais voyez comme il pousse dans la soude et des sangliers là c'est que de la terre il n'y a pas de feuilles a rien à regarder ils sont tous sont quasiment tous au sol parce que leur poids leur poids l'effet dégringoler donc on va les laisser pour la reproduction là il ya un petit bouchon donc il est pourri il est tombé il ya longtemps voyez encore un là on va jeter un oeil à la qualité bon il serait encore potable mais on va les laisser l'appareil là il y en a un plus petit ça il y en a partout ce sont assez vous dit c'est là c'est là la folie alors celui là ouais mais il n'est pas terrible et pas beau je me demande même si c'est pas un bolet rude bolet rugueux donc hop on le laisse là aussi regardez je vous montre quand même parce que je les ai vus très loin c'est incroyable et je suis passé la semaine dernière ici regardez ça c'est 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 tac 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 il y en a partout hallucinant bon bah c'est top cela on va les laisser on en a assez toute façon là va bientôt rentrer je vais aller dans un autre haut j'ai failli passer à côté regardez moi celui là le petit bouchon regardez et suis d'à côté non c'est un rue 2 ils sont mélangés un cèpe de bordeaux bolet rugueux ils sont ensemble voilà elle va dit donc allez si je retrouve des trompettes là j'arrête les cèpes si je retrouve des trompettes et ben je vous reprendrai bon je résiste pas quand même à tout au bord du chemin alors ça ce chemin là il est très pratiqué on est je vous dis très près de la route nationale et là et pourtant voyez à regarder un petit qui a commencé à pourrir la laisser on sait jamais un pas mal un moyen mais regardez les pieds comme ils sont beaux regardez moi ça ça c'est du magnifique et la bombe regardez ce truc je le prends je me ferai une sauce avec parce que celui-là regardez le ventreux il est pas abîmé il est bien fermé mais il pèse je sais pas il pèse assez difficile à dire comme ça mais peut-être 3 400 grammes un truc de fou quoi mais encore un ou deux autres derrière même à mon dieu mais mon dieu mais qu'est ce que c'est que cette saison un truc de fou aller fini fini pour laisser pas là ça en plus c'est en retournant à la fois à la voiture allez tous bon les amis voilà le résultat de cette récolte exceptionnelle de par sa précocité surtout à garder les belles trompettes alors je vous explique les trompettes assez facile on enlève le pied même avec le doigt ça va et ensuite on pense bien à les ouvrir en deux parce qu'il ya des bêtes qui peuvent se mettre à l'intérieur là c'est tous les petits bouchons alors voyez pas un verre rien du tout c'est normal ils sont tout petits et donc on va faire selon les recettes d'un de mes abonnés qu'on va mettre dans l'huile d'olive dans on va on va la mettre en bocal voilà pour les manger cru en carpaccio à l'apéro ici vous avez les plus gros alors il y en a quelques-uns qui ont des petits trous qui sont verreux mais c'est pas très grave puisque avec cela je vais faire du velouté et donc là il faut par contre les nettoyer quand il y a quelques petits trous de verre on n'a pas le choix avec du vinaigre blanc dans l'eau les verres vont tous sortir il n'y a aucun problème quand vous allez les cuisiner il n'y en aura plus un donc ici vous avez tous les cèpes les plus ou moins gros c'est une grosse une grosse gamelle quand même et ici vous avez les russes huiles verdoyantes et charbonnières alors pour ceux qui connaissent c'est un vrai régal pour les autres surtout ne ramassez pas par rapport au risque de confusion ici regardez on tri au large c'est à dire que voyez quand vous voyez des trous comme ça quelques trous ou que c'est spongieux ben ça ça je jette un voilà alors par contre vous voyez qu'il ya trois quatre petits sapins et chaque fois que j'ai fait mon nettoyage je jette au pied des sapins et ça fait deux trois ans que j'ai des très bonnes surprises j'ai quelques petites trompettes tous les ans et pas encore de cèpes malheureusement de bordeaux mais j'ai une autre variété de cèpes et j'ai même eu cette année des tricolomes de la saint-georges en eu quatre au pied des sapins alors voilà alors certains diront oui bon hasard mais bon s'il ya un mycélium qui se développe comme il ya toutes les mousses là les organes reproducteurs sont là donc ben voilà ça coûte rien les mettre là ou à la poubelle voilà allez les amis je vous souhaite une bonne cueillette si vous allez aux champignons et à très bientôt pour une vidéo détection bon les amis 14 juillet il pleut il pleut donc je refais toujours le même parcours là je suis venu voir vous aviez vu que j'avais laissé de nombreuses petites trompettes et vous allez voir elles sont devenues énormes c'est normal il y en a partout donc on va finir finir la cueillette alors là je suis plus pour moi j'en ai assez jusqu'à au pouce de septembre donc là je ramasse pour les amis alors ne pas oublier que cette petite vidéo va être fait un peu pour ceux qui connaissent pas trop les champignons et donc là on ramasse du champignon facile sur lequel vous pouvez pas vous vous avez sûrement entendu parler de la trompette des morts ou de la mort ou craquerelle regardez ce bel exemplaire alors vous avez vu il n'y a pas de lamelles il n'y a pas de mousse et c'est un champignon qui va du marron au noir au dessus du chapeau est souvent gris en dessous pas de possibilité de confusion sauf avec une variété de chanterelle qui est qui quand on la regarde du dessus ressemble fortement mais qui a ici des lamelles donc j'ai pas je me réveille là j'ai pas le nom en tête c'est la chanterelle bon je m'en rappelle pourtant c'est simple voilà donc voilà les amis alors ça vous pouvez ramasser sans aucun problème en plus comme ça pouce vous l'avez vu en tâche il y en a un peu partout donc là vous faites un super repas en rien rien de temps voilà alors pareil on va commencer par les premières grosses qui sont là alors déjà j'ai déjà ramassé des cèpes d'été et par contre je trouve plus de bouchons donc cela et c'est marrant parce que je suis passé là il ya trois jours il n'y avait plus rien évidemment et là il n'y a pas de bouchons c'est à dire que ça pousse vraiment une vitesse extra bon allez je ramasse les trompettes et je vous reprends bon alors voyez en cinq minutes les amis le panier il est bien plein avec des belles belles grosses mais regardez les milliers de petites qui restent donc ça évidemment on ne touche pas c'est à dire que dès 3,4 jours il va y avoir la même récolte et on prend toujours un petit risque quelqu'un peut passer derrière maintenant c'est le jeu ça sert à rien de ramasser les toutes petites allez on continue bon pour finir cette petite vidéo je suis encore retourné chercher les dernières trompettes qui restaient bien encore plein de petites et donc j'ai oublié de vous préciser mais comme c'est sur toutes mes vidéos quand vous trouvez un un cèpe ou un bolet c'est très facile à reconnaître grâce à cette espèce de mousse voyez que vous enlevez la chair est sous la mousse j'ai essayé de vous le faire en voilà en plan de coupe voyez la mousse la chair bon quand ils sont très petits ça sert à rien du tout d'enlever la mousse grosse préfère parce qu'il peut y avoir des verres dans la mousse c'est toujours assez désagréable de manger des verres de terre enfin des asticots pardon voilà alors il faut savoir quand on débute d'ailleurs je suis un éternel débutant je me prends pas du tout pour un mycologue je vais simplement aux champignons depuis une quarantaine d'années mon père était pharmacien et donc j'ai appris à connaître disons ce qu'il fallait éviter est ce qu'on pouvait ce qu'on pouvait cueillir sans vraiment sans vraiment d'ennuis majeurs voilà après j'ai je fais partager mais évidemment quand on débute débute évidemment n'allait pas ramasser des russules verdoyantes des russules charbonnières des trucs comme ça au départ limitez vous bon là je peux pas vous en montrer il y en a pas ici mais aux girolles qui sont très faciles à reconnaître attention méfiance il ya quand même un ennemi qui est qui est mortel je crois que c'est le cito cible de l'olivier il me semble bien bon qui n'est pas tout à fait pareil mais attention quand même donc on montre toujours sa cueillette à quelqu'un qui connaît et voyez la russule verdoyante et ben là comme il ya de la pluie et et du soleil ben c'est pas la seule à montrer le bout de son nez regardez cette magnifique amanitphaloïde voilà alors quand même par rapport à une russule donc voyez le vert à la rigueur on peut on pourrait on pourrait se méprendre mais regardez ici au bout de mon doigt vous avez la petite collerette et en bas les amahis les amanites sont toujours dans une volve c'est à dire à une sorte de capuchon qui enroule le pied alors que qu'une russule et ben elle est telle qu'elle a avec un pied très cassant alors que le pied de l'amanitphaloïde est filandreux alors si je vous la filme ben c'est pour que vraiment elles vous deviennent familières là bas en venant j'avais trouvé trois quatre petites mais qui sont en boule on verra pour peut-être les prendre en photo la prochaine fois quand elles auront un peu grandi et donc fait très très attention ça c'est mortel ça c'est vraiment un champignon mortel c'est pas on joue pas avec ça donc bon on ne le détruit pas parce que il peut y avoir des expositions de mycologues qui sont bien contents de les trouver pour justement les montrer dans les expos pour voir ce qu'il faut pas ramasser surtout et certains animaux ne sont pas du tout pas du tout sensible à la toxicité et les manches donc autant leur laisser à manger ils adorent ça entre autres les limaces mais aussi les chevreuils dessert les biches etc voilà j'espère que ce petit épisode vous aura plu vraiment on est tombé sur une année exceptionnelle au niveau de la au niveau de la précocité chez nous j'ai plein de gens qui me disent oui nous tous les ans on a décès pour au mois de juin chez nous avant août septembre il y en a pas là il y en avait au mois de mai c'est trois mois avant quand même donc voilà et à la prochaine pour pour on attend une repousse parce que là j'ai été voir dans les cèpes qui poussaient en pagaille j'en ai trouvé qu'un que je vous ai montré les trompettes c'est les petites qu'ont grandi les russules verdoyantes et charbonnières apparemment il ya des connaisseurs j'en avais laissé plein de petites mais elles ont été ramassés et donc voilà c'est le c'est la vie c'est comme ça faut en laisser un peu pour tout le monde allez je rentre alors si je vois rien d'autre ben là cette vidéo est finie et je vous souhaite bonne cueillette à tous et n'hésitez pas à poser vos questions il n'y a aucun problème je réponds à tout le monde allez tous 1 1 1 1 1 1 1